C'est une question d'outils d'aide à la décision et plus globalement sur l'élevage de précision. Et aujourd'hui, nous allons accueillir cinq startups qui vont essayer de développer leurs solutions qui répondent à la question suivante. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, depuis quelques décennies, il y a un développement de solutions numériques qui permettent soit d'aider à la décision, soit parfois de se substituer à la décision. Donc c'est un petit peu la différence entre l'outil d'aide à la décision et l'intelligence artificielle pour diagnostiquer différents événements en agriculture. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelles sont les conséquences sur les compétences et les activités des utilisateurs finaux. Donc on va commencer le pitch avec Anaximandre et Echogreen qui vont nous parler de comment leurs OAD permettent de faire un diagnostic à l'échelle de la parcelle. Puis Observe et Advancy vont nous expliquer en quoi l'information qu'ils récoltent a modifié le travail notamment de technicien. Et ensuite, le poulailler Heating va vous présenter en quoi le numérique peut être un bon support pédagogique dans le cadre de l'agriculture urbaine. Voilà, donc l'idée étant que les startups aient le temps de développer leur pitch. Je ne vais pas m'éterniser sur l'introduction. Et on va tout de suite commencer avec Anaximandre. Et donc, je laisse la parole à Guy Mordré. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci de venir assister à nos présentations. Donc, je vous présente aujourd'hui Data for Soil, qui est un projet de big data, de plateforme big data pour rendre visite des informations stratégiques pour les agriculteurs, les chambres agricultures, les conseillers pour la gestion durable et productive des sols. Donc, ce projet avait été présenté aussi dans le cadre du digital. C'est pour ça que j'ai laissé le logo du digital. Alors, qu'est-ce que c'est que Data for Soil ? C'est une plateforme logicielle de traitement automatique des données qui va permettre d'extraire les données, de nettoyer ces données, les annoter éventuellement, alors, annoter de façon automatique aussi, de, si ça passe, de les modéliser, de permettre l'analyse par des bioinformaticiens ou des data scientists, pour corriger certaines corrélations, d'intégrer et d'agréger ces données pour en faire une représentation graphique qu'on appelle Data Visualization. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est de produire une information stratégique visible pour la prise de diagnostic rapide, pour la prise de décision ou pour la gestion des risques. Donc, c'est la première valeur ajoutée de la plateforme. Et la seconde valeur ajoutée, c'est la représentation graphique unique des données, qu'on appelle Data Visualization. Donc là, vous avez des états de représentation sur des cadastres avec des indicateurs de fertilité des sols, qu'on a développés ici avec une équipe de l'ESA. Et on va signer un accord de licence bientôt avec une ERT bretonne pour la visualisation 3D et immersive des données. Alors, avec qui on a fait ce projet ? Donc, avec Joël Fustet, qui est enseignante chercheuse ici, responsable de l'unité du LEVA. Et donc, moi-même, qui est dirigeant d'Anaximan, dans une société spécialisée dans la communication scientifique et technique de développement logiciel, mais en vue de créer une nouvelle startup qui s'appellera Ideaz, qui va être créée au mois de novembre en Bretagne, qui va gérer cette plateforme Big Data. Donc, les différents partenaires de ce projet sont mentionnés ici. Donc, Rennes Business School en particulier et PwC pour la partie financière. Donc, pourquoi on a eu l'idée de créer Data Soil ? C'est que la biologie, ça génère des quantités énormes de données. On parle de tsunami de données, de zeta octet de données, et en particulier dans l'agriculture ou dans l'agronomie. Et dans l'agriculture, les enjeux sont d'avoir des systèmes de culture productif respectueux de l'environnement, des systèmes plus résilients face aux aléas du climat ou les phytosanitaires. Et parallèlement, on a une demande croissante des agriculteurs pour évaluer la fertilité des sols ou évaluer des itinéraires techniques innovants pour piloter leurs exploitations. Donc, ici, en particulier, on a développé l'ESA, le LEVA, a développé des indicateurs de l'activité biologique des sols associés à des référentiels, donc des bases de données. Donc, ça a été fait dans le cadre du REVA, avec le projet CASDAR. Et en particulier, au LEVA, ils ont développé un indicateur qui s'appelle le LEVA-BAG, qui permet de collecter des données sur la fertilité des sols, donc la dégradabilité des sols, associés à des bases de données, de clients et autres, dont on va pouvoir exploiter au sein de ce genre de plateforme. Le marché des big data, donc, vous pouvez trouver d'autres chiffres que ceux-là, mais c'est un marché qui est en pleine expansion, qui est en pleine croissance, au moins d'ici 2021. Et ce qui est intéressant, c'est le marché des big data science, qu'on appelait autrefois la bioinformatique. La bioinformatique est plus restrictive aux données omics, génomiques, protéomiques, etc. Le big data, c'est un peu plus large. Donc, c'est un marché de 16 milliards de dollars d'ici 2021, avec une croissance quand même de 21%. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on parle des big data, comme le nouvel or noir, de l'économie mondiale. Et en particulier, des données des sciences de la vie. Donc, le segment visé, là, aujourd'hui, tel que je vous le présente, c'est le segment de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est un marché de 4 milliards de milliards de dollars, donc une progression de 4,4% par an. Donc, un marché énorme. Ça produit énormément de données, plus que d'autres secteurs au segment de marché que j'ai pu identifier. Et au niveau concurrence, on a un certain nombre d'entreprises qui existent, en tout cas en France, où on existe évidemment à l'international. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître des filiales de grands groupes spécialisés dans le matériel agricole, comme CLAS, avec une filiale comme 365 Farmnet, qui sont positionnées sur ce type de service, parce qu'ils produisent énormément de données, et qu'ils ont eu l'idée aussi de les exploiter. Une entreprise assez intéressante aussi, qui n'est pas spécialisée dans les domaines de l'agronomie, mais qui est assez intéressante au niveau Data Visualization, c'est Daitacu, et qui vient de lever 14 millions d'euros, une levée de fonds au mois de septembre. Donc, comme quoi, ce secteur d'activité est vraiment très pertinent et en croissance. Les atouts de Data for Sol, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des kits propriétaires d'indicateurs de fertilité des sols, comme le Levabag, et adossés à des bases de données à Grissol. On a évidemment une expertise scientifique reconnue, avec l'ESA, par exemple, mais avec d'autres instituts de recherche. La Data Visualization, sur la représentation graphique de ces données. Et puis l'accès, moi, avec les clients d'Anaximandre, que je dirige depuis pratiquement une vingtaine d'années. Donc, en quoi ça consiste ? Par exemple, si on veut fournir un service en ligne d'aide à la décision pour les agriculteurs, concernant la fertilité biologique des sols. On va collecter, on va identifier les bases de données qui sont intéressantes pour répondre à cette question-là. On va collecter les différentes données auprès, par exemple, de l'ESA ou du LEVA, des données du cadastre, des chambres d'agriculture, des données des pratiques agricoles, si elles existent, et les données de Météo France, voire des données de sol, du BRGM, des choses comme ça, qu'on va processer dans la plateforme, le logiciel, pour aboutir à une représentation graphique de ces données, pour répondre à un diagnostic intégré rapide et permettre la prise de décision en matière de pilotage de l'exploitation, par exemple, ou faire de la gestion des risques. Donc ça, c'est un service qui serait sous forme d'abonnement, ce qui permet l'autonomie des visiteurs, la visualisation des données et le pilotage de la fertilité des sols. Donc, sous forme, par exemple, d'une application sur une tablette ou sur un smartphone, voire sur un ordinateur, évidemment, qui permet à l'agriculteur de visualiser les différents indicateurs de faire l'utilité des sols ou d'autres indicateurs sur ces parcelles. Un autre exemple, celui de coopératif, c'est le rendement de parcelles. C'est une question qui nous a été posée lors du Digitag. C'est le rendement des parcelles en fonction du climat et des sols. Pareil, on va interroger un certain nombre de bases de données, les données des coopératives. Il y a beaucoup de données collectées par les coopératives qui ne sont pas forcément numérisées actuellement. C'est un des petits soucis actuels de ce projet. Et d'autres bases de données, éventuellement d'autres bases de données disponibles fournies par l'INRA, par exemple, à Grèce, Réfersol, DonSol, processer ces données dans la plateforme, les agrégés, en fait une reprise d'adoptions graphiques et qui va permettre le pilotage de la fertilité biologique des sols, de faire la gestion des risques. Parce qu'une des questions qui étaient posées, c'était par exemple sur l'utilisation des phytosanitaires. Est-ce qu'on peut diminuer les phytosanitaires et donc limiter les risques pour les agriculteurs membres de la coopérative et évidemment fournir des conseils et de la formation et développer des innovations R&D à partir des résultats fournis par cette plateforme. Donc ça c'est plutôt une prestation de l'ordre de 10 à 20 kilos d'euros et les données sont relativement homogènes dans le domaine de l'agriculture ou de l'agronomie et ça nécessite quand même une expertise scientifique et les corrélations sont relativement rapides. Donc on a imaginé avec l'utilisation de cette plateforme logicielle de développer un chiffre d'affaires en année N plus 3 de l'ordre de 1 million d'euros. Donc comparativement à le développement d'autres entreprises du même secteur d'activité c'est assez cohérent avec un résultat net qui deviendra positif en année N plus 3 l'année N étant une année un peu tronquée de quelques mois c'est pour ça que dès lors il y a zéro chiffre d'affaires et un résultat net négatif. Et les effectifs pas trop nombreux qui montrent aussi que parce que c'est une question récurrente que c'est pas que de la prestation de services c'est une plateforme logicielle de traitement automatique des données et qu'on n'a pas besoin de multiplier le nombre d'effectifs sur la plateforme. Donc au niveau du plan de financement nous quand on regarde avec l'aide de PwC on a les besoins accumulés on a identifié un besoin de 350 000 euros pour développer en particulier la plateforme logicielle et les outils de data visualization et ce qui constitue en ce moment mes démarches de levée de fonds auprès de différents fonds d'investissement public ou privé et ce qui correspond à un plan de développement notamment de la plateforme logicielle qui coûte à peu près un an pour avoir une plateforme automatique de traitement des données et surtout de fournir de développer les outils de data visualization. Donc au final qu'est-ce que c'est que data for soil ? C'est la première plateforme de collecte de données des fertilités biologiques des sols mais éventuellement d'autres indicateurs intéressants pour l'agriculture et adossée à la première plateforme de traitement des big data sciences de la vie. Je vous remercie. Merci. On va faire une séance de questions communes après avec EcoGreen comme vos approches sont similaires. Donc Florent, Richardot je vous passe la parole. Bonjour à tous. Florent, Richardot. Je vais vous présenter la start-up EcoGreen. C'est une entreprise qui est toute jeune qui a été créée en début d'année qui a vu le jour l'année dernière lors d'un week-end start-up au labo à Orléans. L'objectif que l'on se fixe avec EcoGreen c'est d'apporter auprès des acteurs de la filière agricole un ensemble d'outils et services de diagnostic du stress des systèmes végétaux in situ et ça notamment par la mesure des signaux électriques qui sont électrophysiologiques qui sont émis par les plantes. Sur le fonctionnement on est vraiment sur un concept inédit une proposition de valeur qui est vraiment différenciante c'est différent ce que l'on propose c'est notamment différent des capteurs qu'on va trouver sur le marché capteurs de sol ou météo pour ce qui est du fonctionnement on a un capteur avec des électrodes qui va permettre de mesurer les signaux électrophysiologiques directement dans la plante à la collecte de ces informations on associe aussi des données notamment externes et météorologiques ces données collectées qui sont stockées puis analysées ensuite et restituées à l'agriculteur sous forme d'outils et de la décision lui permettent plutôt dans un pilotage intra-percellaire d'avoir des indicateurs de suivi de l'état de santé de stress de ces cultures et ensuite un deuxième niveau qui va être plutôt à l'échelle de la communauté donc à la fois toujours à destination des agriculteurs et aussi des instituts techniques donc là plutôt à l'échelle du territoire où on va permettre grâce au capteur un ménage du territoire et donc là par exemple d'évaluer l'évolution du développement de fronts de maladie donc la valeur ajoutée pour l'agriculteur ici sur notre proposition c'est une double valeur ajoutée à la fois économique qu'environnemental ça va être donc de permettre de l'aider de l'accompagner pour passer plutôt d'une démarche non plus préventive c'est à dire j'interviens en prévention d'un risque potentiel d'un risque potentiel de présence de maladie par exemple mais on va plutôt du coup lui permettre à travers la mesure de l'état de stress de la plante d'être plutôt d'une intervention donc ensuite à postériori donc des réactions suite à l'identification du stress de manière précoce et avant même l'identification visuelle des symptômes ce que l'on propose donc c'est un service donc parablement qui tout compris donc qui inclut à la fois l'installation des capteurs l'analyse les alertes et donc la maintenance de ces derniers sur des marchés d'abord cibles qui sont les cultures sous serre puisque ce sont aussi des cultures à valeur ajoutée mais on a aussi une capacité à adresser l'ensemble des marchés des productions végétales donc que ce soit les cultures spécialistes les ligneux ou les grandes cultures et donc à destination comme je le disais en début de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles donc les exploitations mais aussi donc les prescripteurs et les agrodistributeurs notre service donc se base sur un maillage de différents éléments donc à la fois les signaux et les électrodes le capteur donc pour capter le signal directement dans la plante ensuite on a différents différents chaînages de collecte de l'information de transfert du signal de stockage et ensuite donc de restitution de l'information via une application envers l'utilisateur agriculteur pour mettre en oeuvre toute cette architecture de services nous n'avons pas vocation à réaliser nous-mêmes toutes ces briques il existe des entreprises des start-up qui sont expertes dans ces différents domaines donc c'est pourquoi notre objectif aussi est de développer un réseau de partenaires pour nous accompagner et donc faire valoir leur savoir-faire sur ces différents domaines donc c'est pourquoi on travaille par exemple avec la SAT et Prism qui sont basés à Orléans sur notre projet on a aussi monté un consortium avec deux sociétés deux start-up qui sont aussi à Orléans 3ZAT et LG Pro et donc qui sont spécialisés sur la gestion des big data et l'internet des objets et les capteurs et on est aussi partie prenante d'un NDA à aujourd'hui donc on a fait une première preuve de notre concept donc à travers le traitement et la caractérisation de signaux collectés donc mesurés sur des plantes tomates et des vignes donc ça nous a amené à développer un premier prototype à mettre en place une stratégie de collecte de gestion de la donnée et ensuite l'ensemble des étapes nécessaires d'analyse de pré-filtrage une modélisation des signaux pour identifier donc ensuite les états de stress de la plante ensuite donc nos axes de développement à court terme donc ça va être la recherche de financement pour donc aller plus loin sur notamment la mise en place de notre architecture de service et donc associé à ça de ce fait la recherche aussi de partenaires notamment sur la partie R&D pour aller plus en avant dans la compréhension et la collecte des signaux électrophysiologiques autour de ce projet donc nous sommes quatre on allie à la fois des compétences agro et IT donc avec notamment Philippe Lerman qui a des longues expériences dans le domaine de l'agribusiness à l'international Nicolas Barbier qui a travaillé dans un cabinet de consulting et qui donc a plutôt des compétences IT sur tout ce qui est architecture SI et objets connectés moi-même et Damien Jacquelot avec plutôt des compétences en agro et sur la gestion de projet j'en ai fini merci pour votre attention merci du coup si vous m'entendez bon du coup vu que ces deux thématiques étaient assez proches et puis pour casser un petit peu le rythme parce que c'est pas un cours non plus je vous propose de poser quelques questions maintenant sur du coup ces deux approches de récolte des données soit par un capteur plutôt sur des composantes électrophysiques et puis sur le levabag et puis après d'avoir cet outil d'aide à la décision d'associer donc voilà la séance de questions est ouverte on en prend une ou deux et puis après on avance sur d'autres concepts oui je demanderai juste de vous présenter et puis de poser votre question merci 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 pour vos interventions Lucille Rougissard I4C j'aurais aimé savoir si vous aviez prévu d'évaluer ou si vous l'aviez déjà fait d'évaluer les conséquences en termes d'émissions de CO2 des serveurs qui sont j'imagine nécessaires pour contenir autant de données c'est une bonne question donc en tout cas pour ma part je laisserai Florent en répondre on va chercher on ne peut pas se passer de serveurs de toute façon dans la configuration de nos projets donc à partir du moment où on veut stocker des données ou traiter des données donc il y a forcément une émission de CO2 par contre on pourra rechercher des serveurs qui sont effectivement éco-responsables je ne sais pas comment dire à la manière des serveurs de Google qui sont maintenus d'une certaine manière ou refroidis d'une certaine manière pour éviter l'émission de CO2 le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France il y a des grands opérateurs évidemment comme Orange qui peuvent proposer ce genre de choses et puis en plus moi dans mon cas j'ai une problématique particulière qui est là on parle de données de l'agriculture mais je vais aussi avoir dans le cadre du projet IDIAZ qui est un peu plus vaste le stockage des données de santé donc là je n'aurai pas forcément le choix des serveurs puisqu'il faut des serveurs agréés santé la question du stockage de la donnée c'est vrai que c'est une vraie problématique et notamment chez Eco Green on va générer beaucoup de données après il y a un premier point qui est on est quand même sur des sur des réseaux aussi bas débit pour aller collecter l'information sur des capteurs qui sont au champ donc on se doit d'être on va dire aussi frugal et léger dans notre approche en termes de données collectées l'objectif n'est pas de forcément de collecter déjà toute la donnée dès le capteur mais de savoir aussi la préfiltrer et l'analyser c'est le premier point ensuite pour ce qui est de la réponse à la question précise sur l'impact CO2 pour les serveurs c'est certain qu'il y a un impact après je pense que ce qui peut être intéressant aussi c'est d'avoir une approche plus globale de l'impact CO2 on a aussi l'objectif de permettre à l'agriculteur de réduire notamment sa consommation d'entrain donc il va y avoir aussi nécessairement des gains à ce niveau là donc il s'agit de faire l'équation globale sur l'ensemble de la chaîne et après on n'a pas encore fait ce travail Dominique Jonville BSF j'ai deux questions pour Data for Soil est-ce qu'on peut avoir une explication un peu plus sur les bénéfices pour les agriculteurs de votre prestation et puis pour le deuxième intervenant est-ce que le système est un système qui est en compétition avec les outils de modélisation de maladies par exemple qu'on développe actuellement sur différentes cultures oui merci alors pour Data for Soil le bénéfice c'est c'est de pouvoir visualiser parce que c'est une des valeurs ajoutées que j'ai présenté dans le projet c'est de visualiser vraiment en l'occurrence là pour le projet que je présente aujourd'hui c'est sur la fertilité des sols donc on sait qu'il y a beaucoup de sols qui sont en mauvais état on va dire ça comme ça par rapport aux on parlait d'intrants tout à l'heure aussi dans le calcul effectivement du bénéfice à terme de ce genre de solution c'est que c'est de diminuer le nombre de diminuer le nombre d'intrants donc de pouvoir visualiser dynamiquement en fonction du temps aussi le fait de diminuer des intrants par exemple sur des parcelles soit on maintient le rendement soit au contraire on améliore le rendement donc voilà et ça va permettre aussi de prendre des décisions c'est ça le bénéfice c'est-à-dire que en fonction de la modification des pratiques agricoles l'agriculteur va être en mesure de prendre des décisions importantes pour continuer à piloter son exploitation donc voilà c'est le principal bénéfice pour les coopératives par exemple c'est aussi le fait de diminuer les risques parce que comme j'ai dit tout à l'heure une des questions qui m'ont été posées lors du Digitag du hackathon à Montpellier c'est sur l'utilisation des phytosanitaires donc ce qu'ils veulent savoir c'est est-ce que si en diminuant les phytosanitaires on parle beaucoup du glyphosate en ce moment en diminuant les phytosanitaires est-ce qu'ils vont maintenir les rendements qu'ils avaient avant tout en avec l'objectif aussi de diminuer les risques pour les membres des coopératives donc les agriculteurs eux-mêmes donc si on arrive à montrer avec des outils de visualisation qu'on peut maintenir un rendement et une qualité une qualité des produits et puis des risques diminués pour les agriculteurs il y aura un bénéfice apporté par la plateforme sur la question de la compétitivité avec les modèles sur les modèles que j'ai en tête non et sur ce que je disais en fait en début à savoir sur notre proposition de valeur on se veut en fait sur un vraiment un modèle qui est différent enfin un modèle ce que l'on propose qui est différent de ce qu'on trouve déjà sur le marché donc j'entends typiquement ça des capteurs capteurs sol météo associés effectivement de manière assez classique à des modèles agronomiques ensuite sur ce point de vue là je pense qu'on est complémentaires et notamment sur ce que j'expliquais ensuite à savoir qu'on a bien un capteur qui va venir collecter des variations de signaux électrophysiologiques des plantes auxquelles on vient ensuite associer des données externes donc les données externes ça va être des données météo des données issues de capteurs sol notamment donc de mon point de vue la complémentarité se fait à ce niveau là Merci je vous remercie pour vos questions il y en a sûrement d'autres je vous invite à aller les poser directement sur les stands puisque nous n'avons qu'une heure pour 5 concepts très différents et très intéressants du coup on va avancer et je vous propose de voir la présentation de Advancy et donc de Thierry Corbière excusez-moi je ne vais pas présenter bonjour donc Thierry Corbière moi je représente la société Advancy on n'est pas réellement une start-up en fait on existe depuis 2009 par contre l'activité que je vais présenter aujourd'hui qui concerne en fait des apports de solutions d'outils d'aider à la décision à l'agriculture c'est un travail qu'on a commencé à mener il y a à peu près 2-3 ans avec le CTI FL comme partenaire privilégié avec qui on a développé un certain nombre de matériel mon métier d'origine c'est électronique donc moi je rêve électronique je coche par l'électronique tout ce qui est agriculteur c'est plutôt pour moi un domaine peut-être un peu inconnue mais où je pense qu'on peut en tant que fournisseur de technologie apporter de nombreuses solutions la difficulté étant d'abord de rencontrer les gens qui ont des besoins et que ces besoins s'est exprimés transformés dans des spécifications qu'on peut nous après assez facilement réaliser dans la société il y a une remarque que je peux faire qui est assez on va dire directrice par rapport à l'ensemble des travaux qu'on mène pour l'agriculture c'est qu'on a une expertise dans le domaine du traitement de l'image notre philosophie c'est d'utiliser au maximum tant que possible l'image comme une source d'information et donc se substituer quelque peu à la vision humaine dans un certain nombre de domaine là on va parler de l'agriculture dans le bureau d'études que je dirige il y a d'autres activités qui mettent en oeuvre l'image ou la vidéo et ce sont des domaines qui sont extrêmement intéressants donc le focus sera fait aujourd'hui pendant ces 10 minutes de présentation sur un des outils que je présente qui a obtenu un prix d'innovation au CIVAL en 2017 il fait partie d'un ensemble d'autres outils qu'on a développé et qu'on continuera à développer avec une vocation de fournir des informations qui sont préalables à la mise en oeuvre de méthodes culturales ou d'alertes concernant le biocontrôle le premier contact avec l'agriculture j'ai déjà mentionné a été initié avec le CTIFL donc un centre de recherche orienté autour des fruits et légumes la première demande qu'on nous a faite très clairement assez exotique c'est est-ce qu'on peut compter des insights en plein air sans du tout d'intervention et sans être absolument intrusif bon je vous avoue que quand j'ai regardé la biblio il restait peut-être une solution qui était d'installer des petits récepteurs sur les dos des bourdons et de mettre 4 radars au coin du champ bon c'était quand même pas tout à fait ce qu'on avait l'intention de faire donc on a systématiquement mis en oeuvre l'image comme des solutions de comptage à la fois dynamiques donc les insights en plein air donc on est capable de les comptabiliser de tracer des dynamiques de vol mais également des insectes piégés statiquement sur des pièges donc on y reviendra donc tout ça ça s'inscrit dans un nombre important de différents dispositifs électroniques qui vont permettre aux utilisateurs des centres techniques des centres de recherche jusqu'aux producteurs d'avoir des outils qui vont leur permettre d'avancer dans leur métier aujourd'hui je fais le focus sur un piège qui est un piège donc statique sur lequel en fait on met en place une caméra cette caméra va nous permettre de mesurer quantifier la quantité des insectes qui ont été collés donc qui sont restés statiquement piégés sur la feuille et donc va nous permettre de tracer des dynamiques de piégeage et de lever des alertes lorsque ou la première bestiole a été trouvée ou un vol important d'un site a été détecté et donc permettre au possesseur du piège quel qu'il soit de prendre les contre-réactions nécessaires qu'il a l'habitude de prendre voilà la photo du piège en situation donc l'idée c'est d'avoir un outil qui soit absolument autonome des communications les plus réduites possibles parce qu'on a de l'énergie à gérer il faut que cet outil soit positionné dans le champ avec une autonomie de fonctionnement la plus large possible la plus longue possible aujourd'hui dans la condition assez favorable on est sur une autonomie de fonctionnement d'à peu près une année avec la génération d'alerte lorsque les insectes et en particulier des masses importantes d'insectes sont détectées l'idée du piège c'est de prendre de manière très régulière des images de la feuille feuille qui peut être déclinée sous la forme de feuilles jaunes feuilles bleues feuilles oranges donc des feuilles collantes agluantes des feuilles qui ont été aménagées avec des phéromones par exemple pour avoir une sélectivité et une attractivité plus importante sur les insectes ça peut être du bol les bols jaunes que vous avez l'habitude ou que les producteurs ont l'habitude d'utiliser pour le colza par exemple etc etc c'est à dire il y a plusieurs déclinaisons de l'outil le principe étant je prends une image du piège et je comptabilise les insectes la comptabilité des insectes elle se fait dans la machine donc dans la boîte blanche je ne sais pas si je suis un pointeur dans la boîte blanche qu'on l'aperçoit derrière le piège donc toute l'autonomie de calcul est dans la boîte l'intérêt c'est que je n'ai pas besoin de banques de données très importantes à gérer la décision d'alerte elle se fera dans le système et ne nécessitera en termes de communication que d'envoyer un 0 ou un 1 globalement donc en termes de bande passante c'est extrêmement réduit si je continue donc ma démarche de réflexion autour du piège pourquoi ce piège et bien parce qu'aujourd'hui en fait le travail et les astreintes qui sont associées au piégeage qui sont des démarches habituelles dans le domaine agricole nécessitent beaucoup de temps et on va associer à ce temps beaucoup de trous dans la raquette si vous me permettez l'expression dans le sens où les producteurs n'ont pas le temps nécessairement d'aller visiter leurs pièges d'aller changer la feuille quand c'est nécessaire et on va dire au mieux des choses on a à avoir un relevé par semaine voire toutes les deux semaines voire à peu près jamais donc les pièges sont posés mais pas nécessairement utilisés dans une optique d'efficacité extrême donc l'intérêt de ces outils automatiques de ces aides à la décision qui vont lever des alertes c'est de se substituer justement à toutes ces contraintes à toutes ces astreintes donc réduction des déplacements réduction du temps affecté à la lecture des pièges et au remplacement des feuilles et puis surtout du juste à temps qui moi me convient bien en termes d'éthique par rapport à ma problématique de biocontrôle je ne fais des traitements quand il y a des traitements à faire parce que j'ai un vol qui est détecté juste au bon moment et avec les doses et éventuellement vos endroits qui sont absolument nécessaires et pas aux autres donc ça c'est vraiment quelque chose qui a une vision enfin une finalité pour nous importante donc pour résumer en fait l'intérêt de ces outils encore une fois ce piège là vous pourrez venir sur le stand je vous présenterai d'autres outils l'idée c'est donc la réduction des interventions phytosanitaires de manière générale donc une précision dans la lecture et donc la génération des alertes ce sont des objets connectés donc éventuellement vous pouvez demander à récupérer les images prises par les pièges et du coup toutes les vérifications que vous avez à faire habituellement vous pouvez les faire d'où vous êtes et pourquoi pas directement de votre smartphone donc plus de nécessité d'avoir des astreintes quelconques même en termes on va dire géographiques la précision des images la résolution des capteurs permettent d'avoir les images suffisamment précises pour pouvoir reconnaître les insectes et ça c'est quelque chose d'assez fondamental dans la lutte contre contre ces ravageurs alors que ce soit des ravageurs ou des auxiliaires malheureusement ces pièges étant des pièges statiques on piège aussi des auxiliaires peu importe un des principaux intérêts qu'on a pu voir aussi avec en particulier les centres techniques ou les centres de recherche c'est qu'on commence à avoir une granularité assez intéressante sur l'habitude de ces petites bestioles est-ce que ce sont des insectes qui volent tout le temps est-ce qu'il y a des régularités dans la journée est-ce qu'au contraire on va avoir des pics de vol à des instants particuliers donc tout ça c'est des choses qu'on commence à voir évoluer et le genre d'outils connectés avec des régularités d'information permet de tracer et d'envisager des modèles à plus large échelle en termes de modèles donc l'idée étant effectivement de on va dire de combiner toutes ces évolutions d'insectes par parcelle sur des territoires et à plus large échelle sur travail avec par exemple au niveau des départements avec les champs d'agriculture des régions et plus large éventuellement j'entendais mes collègues parler de de bases de données il est évident que ce type d'informations est une information pertinente pour alimenter les bases de données de mes collègues on a quelques exemples de de pièges avec des reconnaissances d'insectes je n'ai pas parlé de reconnaissance mais il y a des travaux évidemment sur l'identification automatique des insectes pour moi un insecte ce n'est pas un nom latin très compliqué c'est une morphologie un rapport hauteur largeur et puis éventuellement une taille et c'est à peu près comme ça que je vais l'exprimer donc on arrivera à trouver des bornes où on va s'entendre mais c'est vrai que ça peut être compliqué là on est sur de la vigne donc un travail avec le BNIC à Cognac sur la cicadelle vectrice de la flavescence dorée donc excusez-moi je suis allé trop vite toutes ces petites tous ces petits rectangles pour moi ou à peu près un rectangle sont des cicadelles potentiellement vectrices de la flavescence et donc il est intéressant de les surveiller ici c'est une feuille qui a été positionnée dans des productions de noix dans l'Isère où on observe une population extrêmement importante de mouches du brou donc c'est une mouche qui pour moi est très jolie je ne la connaissais pas qui est vectrice de très très gros dégâts dans les productions de noix en ce moment voilà donc on va on va aller à la conclusion donc la conclusion c'est que dans tous ces outils l'agriculture connectée l'agriculture peut bénéficier de tous ces outils connectés c'est pas qu'un concept c'est déjà une réalité on a déjà un certain nombre d'outils qui sont en production et qui effectivement réalisent en fait des comptages et mettent des alertes dans les perspectives qu'on a nous en tant que start-up entrecôtes là c'est évidemment de rencontrer des partenaires des partenaires qui ont des besoins et c'est la seule solution pour que nous donc à partir de solutions technologiques on puisse développer des choses pertinentes par contre il faut de la patience c'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts entre la première rencontre et quelque chose qui soit vraiment exploitable sur le terrain et que les producteurs puissent utiliser sur du long terme il y a un peu de temps et beaucoup de discussion voilà je vais on pourra discuter de ces choses là un peu plus tard sur le stand si vous voulez merci 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 Thierry and now we have an English guest so I'm sorry for those French speakers who but you know with the numeric solution you have to be able to speak in English and fortunately Peter is also able to understand fluently French and speak it quite good he's actually Belgium so it can't it can help a bit so I let the floor is yours hello everyone sorry I do speak English I'm here to present Observe Technologies an artificial intelligence platform for aquaculture farming so I think that this is somewhat different to the other presentations we have here I'm actually working with fish farms so here you can see an example of a fish farm this is basically a net out there in the ocean where you actually put in a bunch of fish and you grow fish as a livestock rather than normal cows and etc so it's the process of growing and farming fish as a food source and it's actually a growing industry about 50 years ago it wasn't really anything significant to the global demand for fish you can see before before you know the demand was actually growing for fish protein around the world due to globalization but it was being met by actual fisheries so this would mean going out and capturing the fish with giant nets then at around 1980 people started to recognize that aquaculture is the only way to meet growing demand for fish you can see that over time we went from about a 5% to about a 20% of all of our food was coming through aquaculture because we could not catch the right fish or enough of the right fish as time was going on and finally today we actually see that sorry farmers were then kind of left with a decision alright we can either grow how are we going to meet the growing demand when the supply of the fish itself is actually stabilizing so we don't actually we cannot actually go out and catch the fish anymore we're fishing too much it's bad for the environment it's not helping meet the demand and if I want to catch salmon they're just not out there in the ocean so aquaculture came about to actually meet those needs oh okay aquaculture came about to meet those needs and you can see now today we actually have over half the food on our plate comes through fish farming and this is projected to go up to two-thirds of the food on our plate within the next ten years so as a food source this is the only way to really meet global demand but the biggest problem with aquaculture is actually feeding so over 50% of the costs come from feeding the fish this is more than the cost of building the cage buying the fish putting them out there in the ocean and harvesting all the money is really going towards giving them food and it's also an extremely important task obviously because you're trying to grow the biggest fish possible as cheaply as possible a very healthy well-fed fish has a better immune system which means that they're more likely to fight off disease if you fight off disease there's a higher chance of you being able to farm earlier and therefore increase your production but most importantly if you feed correctly you don't actually damage the environment around you one of the biggest reasons why you cannot expand in aquaculture is because you are dropping feed to the bottom of the ocean floor and then you get algae and other kinds of animals living off of these food that's left behind which damages the environment and stops regulation from letting us have more farms out there this as well is hindering our global demand so let's look at what feeding is on a normal site what you see here is the current standard so this is nothing that we have added to the farm you have a farmer who will look at these screens of all the cages on their site to see what it is that's going on in real time so they would look for things such as how active are the fish are the fish swimming appropriately are they schooling correctly are there any food in the cage are food going past the fish and are they eating it correctly this gives them real time feedback about what is going on in the cage however these are fish and just like any living animal they are highly dependent on their environment so just like we would get if we're hot we're more tired we don't want to eat as much same happens with fish so the farmer also needs to look at what is the environment of the fish like and so there's sensors in the water like a dissolved oxygen temperature which basically allows the farmer to make a decision okay is there enough oxygen in the water for them to properly eat this food and metabolize it to actually grow and then another factor that they consider is over the last few days how much have the fish been eating how are they been growing what is the increase I have in my biomass so you have essentially cameras that tell you what's going on in real time you have sensors which influence the growth rate and how they metabolize and then you have the past data how has the fish been evolving and growing over time and every day for 8 hours a day or longer a farmer sits in front of all these screens and he's making decisions should I put more food in that cage should I put less food in that cage are they hungry are they not this is considered one of the most well the most important job on a fish farm there's always at least one sometimes two people who spend all day doing exactly this essentially watching all these data streams and deciding am I going to give more or am I going to give less food and even though you have two people full time doing this job on average they estimate well people estimate that they are wasting 5 to 10 percent of food every day that they put into a cage to give an idea of how much food are going in on these sites 20 tons of food go through every two weeks 10 tons a week of food goes through this and about 10 percent is lost to the ocean floor so what observe does is we apply computer vision and machine learning to optimize this entire process so we make sure that farmers do not miss any opportunity to maximize value get as much food in as possible into the fish without wasting any food and this is so it can get the fish out of the water faster and increase the farm's production so our aims are actually very simple we want to make a 5 percent feed cost savings on over that 50 percent that they're already spending on their food we want to provide them with continual full time reporting on all their sites every cage what's going on so they can see it anywhere in the world we want to make sure that we're optimizing the growth for food as fish get older they're going to eat and convert less so we make sure that our algorithms adjust to match that and finally by doing all these things we hope to make farming much more sustainable in the future and make it a much more viable protein source for all of us as time goes on and so we accomplish this task with a three step process the first step is aggregating our data so just like the farmer does we take in the sensor data which is the oxygen the temperature the salinity the tide the weather of the fish anything that could influence how the fish are behaving in the environment of the fish we take their already existing platforms and we sit on top of that and we aggregate that together we also then get live feedback on the fish maybe I can get that to pull it we get live feedback on the fish itself which we'll hopefully be able to show soon so technical issues it's kind of funny from a technical startup well that's a shame I guess you guys will have to come to our stand where we can show you exactly how we're applying computer vision to detect the pellets differentiate the difference between feed and waste look at the activity and the schooling of the fish just come to our stand we then look at the camera feeds which as you can see here to see how the fish are behaving and then finally we aggregate all this data together and we look at the temporal aspects of it what is the time series data telling us how are things evolving over time we then take all these we build a nice feature vector and we run these through our AI which uses growth modeling and reinforcement learning to basically ensure that every cage that we come across is growing optimally every cage is different not all fish school the same not all fish grow the same so we make sure that our algorithms do the same we dynamically adjust to match what's going on on the site and altogether this leads to what you want which is the production increase a cost reduction and the optimal fish growth which is exactly our aims that we mentioned earlier that's all I have to say please come and see us and you can hear my broken French in the stalls over there thank you merci Peter donc si vous avez des questions pour les deux startups qu'on vient de voir donc pour nos deux ingénieurs en électronique soyez gentils sur les questions en agriculture et du coup pour montrer how fluent French people are now getting in English please ask the question in English to Peter that would be really really good alors questions bonjour charline bossard donc moi j'ai une question en français pour monsieur Corbière par rapport au piège que vous utilisez est-ce qu'il est possible de paramétrer en fait le seuil d'alerte en fonction de l'insecte qu'on va surveiller en termes de nombre de vols de taille est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la détection que vous pouvez faire alors actuellement les pièges qui sont en production sont des pièges qui permettent de compter les insectes qui sont donc piégés sur la feuille et qui va les catégoriser en trois trois tailles donc les petits les moyens et les gros sachant que aujourd'hui un petit pour moi c'est quelque chose qui fait moins de 1,5 millimètre dans sa plus grande longueur les moyens c'est entre 1,5 et 8 millimètres pardon et les gros sont des insectes qui sont supérieurs à 8 millimètres les seuils donc sont gérés dans la machine en production si vous voulez enfin ces catégories donc ça c'est parfaitement possible à être modifié les seuils d'alerte sont en fait générés ou réglés par les producteurs par les possesseurs des pièges en fonction en fait des différentes cultures et éventuellement même des différentes observations qu'ils veulent lever vous avez en fait des compteurs et les alertes seront envoyées lorsque l'image analysée courante contiendra plus d'insectes que la précédente avec un seuil si vous voulez d'alerte qui a été réglé à 50 10 5 2 comme vous voulez c'est absolument ce qui sera donc disponible à partir de 2018 ce sont des pièges qui vont pouvoir détecter des insectes particuliers il faut être très très raisonnable et prudent dans cette annonce tous les insectes ne seront pas identifiables ou reconnus si vous prenez la bouche de la carotte avec la petite tâche orange sur la cuisse droite forcément c'est quelque chose qui ne marchera pas tout de suite par contre si vous travaillez sur du trips vous êtes productrice de poireaux de fraises votre plus gros insecte ravageur c'est le trips vous êtes sur un insecte qui fait de l'ordre du millimètre en dessous du millimètre tout ce qui va être insecte supérieur à un millimètre vous vous en fichez complètement donc vous allez positionner vos alertes uniquement sur cette catégorie d'insectes de un millimètre et quand vous allez recevoir une alerte c'est très très fort probablement une insecte associée à des trips donc c'est un peu comme ça la philosophie sur ces pièges que l'on a fonctionné une autre question oui Loïc Chaloni it will be a question in English I will ask you if you are working on health management for the fish because I think it could be also interesting and the second one is I forgot is it used only on test farm or experimental farm or it's in real farms ok for the first question related to health this is where we would like to get to down the line we are right now focusing on feeding because it's a much bigger cost and it's directly related to health we need to learn what it is about the fish that indicates good and bad feeding behaviors which also would be similar indications for good or bad health if the fish stop eating correctly that's the first indication of there's something wrong with the fish they're probably sick and so it's important first to identify what is good feeding what is bad feeding before we go down that route in regards to the second question can you actually repeat the second question that was is it on test farm only or are you on the commercial farm also so we've done proof of concept work which we've done that in both Scotland and in Chile and we are moving into trials of our product within the end of the year we just are doing some last minute changes to the AI and we'll be on the farms for more than just two weeks for three months trial at the end of the year thank you so I encourage you to see the video which was quite nice on the stand of Peter and now we'll pass we'll stay in the production animals but we'll pass to another type de bet and we'll pass to a poulailler connecté with Nina with Nina fedzino bonjour à tous donc je m'appelle Nina et contrairement ce qu'on pourrait croire je ne suis pas fan de poule à des fois de m'être intéressé durant l'enfance je m'intéresse aujourd'hui par le biais du travail donc je vais vous présenter le poulailler une nouvelle génération mais tout d'abord je vais vous présenter notre équipe donc ASITING ASITING c'est qui c'est quoi c'est une start-up qui est composée de six membres notre chef de projet notre web développeur notre référent IoT si présent notre chargé d'image un Ebenease designer et un business développeur donc à force de brister sur ce qui se passait autour de nous on est venu à repenser en fait la vision du poulailler classique le poulailler d'antan qu'on avait l'habitude de retrouver chez nos grands-parents pour créer le poulailler ASITING donc pourquoi ce poulailler parce qu'aujourd'hui on remarque qu'on a un fléau écologique qui est le gaspillage qui touche à la fois les producteurs et les consommateurs et qu'il fallait trouver une solution à ce problème des villes ont répondu un peu à cette solution en essayant de favoriser l'agriculture urbaine pour essayer de remettre le consommateur dans son processus de production et limiter le gaspillage ce qui est le cas de Cuba Montréal New York ou Paris Paris par exemple a mis en place sur des toits de l'agriculture urbaine où on peut retrouver des potagers qui sont mis à disposition de tout le monde pour vraiment inciter les personnes à comprendre comment ça se passe et à être un peu plus vigilant sur leur consommation et vraiment produire au juste besoin parce que la question qu'on se pose aujourd'hui c'est comment produire un circuit court et de manière qualitative donc nous à notre échelle on a voulu proposer en fait donc aux consommateurs un poulailler parce qu'on aimerait être acteur de notre consommation beaucoup se posent la question d'avoir des poulaillers chez soi parce que les poules ça consomme des déchets et en contrepartie ça nous donne des oeufs mais on a toujours cette question sur comment je m'en occupe ça peut être fastidieux pour certaines personnes qui ont un train de dire plus ou moins dynamique et nous on a vraiment veillé à cette partie là donc on a fait une collaboration on s'est associé avec un ébéniste designer pour déjà travailler l'aspect visuel du poulailler pour qu'il soit visuellement beau parce que c'est bien de s'inscrire dans une nouvelle dynamique mais on s'est dit qu'aussi faire quelque chose qui soit visuellement beau chez soi c'est quand même d'autant plus plaisant donc on a veillé à ce qu'il y ait les nuits une mangeoire et un poulailler un tiroir pour faciliter le nettoyage on a également vu donc sur une partie écologique et durable donc sur le mobilier à ce qu'il soit totalement dans la dynamique de développement durable le bois a été soigneusement choisi pour qu'il ne soit pas traité et il dure sur le long terme donc il a une durée de 10 à 15 ans sans traitement et sans intervention du coup sur le bois et on a choisi une résine spéciale qui est imputricible donc qui résistera à tout type d'intempéries ou de conséquences qu'il peut y avoir dessus donc ce bois également il vient de France il vient des Alpes qui est issu d'une forêt PFEC toujours dans cette dynamique de développement durable on a également veillé donc avec notre ébéniste qu'elle ce soit quelque chose donc de ludique facile à monter on s'est dit que le développement d'être écolo ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et on a voulu que cette expérience commence dès l'instauration du poulailler dans son jardin où on vient le monter comme les jeux Jura ou comme des Legos ça s'emboîte de manière simple et on peut également le faire avec des enfants pour le monter c'est tout à fait ludique et on a également veillé à la partie du nettoyage pour éviter de se plier en quatre pour nettoyer son poulailler on a juste servi de fond un tiroir qui lui viendra juste se tirer pour nettoyer facilement le poulailler donc ce qui aussi cette facilité de nettoyage peut permettre de mettre directement dans le compost les fiantes des poules et la paille récupérée pour toujours cette notion de durabilité écologique donc le poulailler là vous avez une vision 3D donc il se compose à l'intérieur de nids d'une porte automatique donc du tiroir le panneau solaire donc vous pouvez voir le détail du montage pardon donc il se compose à l'intérieur en termes de technologie donc d'un détecteur de graines un détecteur d'humidité et de température de deux caméras vous avez également donc des lecteurs et des bagues RFID et vous avez une connexion au web qui se fait essentielle qui se fait à partir d'ondes radio donc pour la partie RFID il faut savoir la RFID que c'est ce qui est utilisé par les vétérinaires pour pusser les chiens et les chats donc ça n'a aucune conséquence sur l'animal et cette technologie permet de savoir qui pont et quand donc dès l'instant que la poule va venir se présenter dans le nid le capteur et le lecteur vont venir détecter sa présence donc ça va vous informer donc quelle poule est venue pondre et à quel moment également donc c'est l'analyse qui va être effectuée par les caméras qui va prendre une photo du nid va analyser et va vous dire si un œuf est présent dans le nid et combien vous pouvez enfin combien vous avez à récupérer donc c'est pour l'analyse donc des images c'est fait à partir d'un algorithme qui a été développé par mon collègue il pourra rentrer plus dans les détails après si vous le souhaitez donc ensuite tout ce qui va concerner les autres technologies on a voulu prévenir et avertir à travers donc les capteurs d'humidité et de température et aussi le niveau de graines pourquoi prévenir sur l'humidité et la température tout simplement parce qu'à l'intérieur d'un poulailler dès l'instant qu'il peut y avoir de la chaleur il y a des maladies qui peuvent vite se développer et venir nuire au bien-être des poules et également sur leur santé donc c'est vrai que là les données qui vont être collectées vont permettre de vous dire à quel moment vous devez venir dans votre poulailler pour pouvoir faire de la prévention et nettoyer si nécessaire si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps pour ce qui concerne le niveau de graines donc le détecteur enfin le capteur du moins est placé dans une mangeoire qui va venir vous informer du niveau qui est présent à l'intérieur pour lorsque vous absentez vous n'avez pas le souci de vous dire est-ce qu'elles auront suffisamment à manger vous pouvez le savoir en avance de par la consommation de vos poules que vous aurez constaté au préalable bien entendu de là de là on a également on a également veillé à la sécurité de nos poules enfin de vos poules du moins donc il y a une porte automatique qui vient s'ouvrir et se fermer automatiquement le matin et le soir donc avant et après la tombée de la nuit pourquoi ? parce que les poules ne savent pas se défendre face aux prédateurs les renards ou les fouines et c'est vrai que les poules on a toujours la nécessité de les rentrer ou de les sortir le matin donc ça peut enrayer on va dire cette tâche quotidienne et c'est vrai que c'est beaucoup mieux lorsqu'on veut partir de pouvoir savoir que nos poules vont être en sécurité donc toutes ces informations là vont directement être transmises sur une application web et mobile pour vraiment vous informer à l'instant T de ce qui se passe dans votre poulailler et à quel moment vous devez intervenir donc de là vous avez un ensemble de données qui vont être collectées donc au delà de l'application on a vu un peu plus loin c'est que sur le long terme on va pouvoir vous conseiller selon où vous vous trouvez en France sur quel type de poules vous pouvez mettre chez vous parce que si vous êtes dans le sud ou vous êtes dans le nord peut-être que les poules ne vont pas se sentir dans comment dire dans le même espace enfin pas en comment elles ne seront pas adaptées mais si j'en perds mes mots ne seront pas adaptées pour pouvoir prendre donc c'est vrai que ces informations là c'est sur le long terme on aimerait bien sortir donc des statistiques par rapport à ça qui ne sont pas encore présentes et à qui s'adresse notre poulailler donc là je vous l'ai dit s'adresse à des particuliers mais il s'adresse aussi aux écoles à des collectivités et à des entreprises pourquoi les écoles ? parce que ça peut être un outil pédagogique qui viendrait accompagner les leçons données par les professeurs de par les technologies de par l'énergie solaire qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée pour pouvoir sensibiliser dès l'enfance les jeunes sur le gaspillage sur les énergies renouvelables et aussi comprendre un petit peu ce qui se passe c'est apprendre le respect de l'animal à développer leur autonomie et à être responsable et ça peut être également à destination aussi des lycées pour tout ce qui va être la partie informatique pour les sensibiliser à ce qui se passe autour d'eux parce que bon les jeunes maintenant on est connecté on est toujours sur nos objets que ce soit smartphone ou les montres on les utilise mais on ne comprend pas trop comment ça se passe et ça reprend un peu le même principe de technologie donc c'est vrai que nous on aimerait leur faire comprendre un petit peu ce qui se passe au delà de leur utilisation et on a également donc pour les entreprises pour renforcer le lien salarial et donc les collectivités pour s'inscrire dans une agriculture urbaine et les mettre par exemple sur les toits dans Paris toujours dans cette dynamique donc là vous avez l'aspect visuel de notre poulailler donc ce n'est pas un concept on est en production on en a vendu 15 actuellement qui sont livrées et on en a encore 15 autres à livrer prochainement merci Nina y a-t-il une question dans la salle ah il y a une très bonne question courte le prix alors le prix c'est sûr de vie ça dé alors le prix est à 1550 euros en comprenant le mobilier et les technologies donc il faut savoir que juste un poulailler que vous trouvez de manière lambda donc dans l'industrie c'est de 300 à 500 euros voire plus donc c'est vrai qu'ils ont une durée de vie qui n'est pas sur le long terme on estime de 2 à 3 ans et nous on propose un poulailler aussi donc de 10 à 15 ans avec les technologies qui vont avec sans abonnement sans abonnement combien de poules dans le poulailler une capacité de 4 à 6 poules les éleveurs nous disent qu'on peut en mettre plus mais pour un souci de bien-être nous on conseille 4 si ce sont des grosses poules mais si elles sont moins volumideuses du moins moi j'ai une dernière question assez courte vous faites une alerte sur le niveau de graines or en introduction vous dites que c'est super bien les poules parce que ça mange nos déchets est-ce que c'est nécessairement des graines ou est-ce que c'est l'alimentation et donc ça peut être un niveau de n'importe quoi alors c'est essentiellement les graines parce que les poules ont besoin d'un apport en protéines mais c'est vrai que du coup on peut leur donner nos déchets organiques à côté mais c'est bien de leur donner des graines ou des compléments si on a envie mais on ne peut pas les nourrir essentiellement de déchets parce qu'elles ont besoin d'autres nutriments à côté quand même merci bon et bien je vous remercie tous donc voilà je vous remercie d'être venus pensez à aller voir sur les stands les maquettes les vidéos et compagnie et surtout n'oubliez pas l'application Swapcard sur laquelle vous pouvez rester en contact avec les startups